Ali Mane, pour 5 minutes, Ahmed Aïdara, le suivant. Merci, Président. Permettez-moi tout d'abord de saluer M. le ministre des Finances et du Budget, M. le ministre du Travail, M. le ministre de l'Économie et du Plan, le directeur général du Budget, le directeur général du GED, M. le directeur général de la Coopération, et tous les fonctionnaires qui vous accompagnent et mon ami Gassé. M. le ministre, permettez-moi d'abord de parler de cette responsabilité de notre dette. La dette est devenue une préoccupation mondiale. Au Sénégal, la dette nous a permis d'augmenter nos investissements, contrairement aux idées utopistes, irresponsables, dangereuses et inutiles pour le pays. M. le ministre des Finances, je sais que cette dette est remboursée d'une manière responsable. Avec la rationalisation des dépenses publiques. Vous l'avez dit en commission que nos dépenses publiques en 2012 représentaient près de 12% de notre PIB. Aujourd'hui, on est à 7%. Merci et félicitations pour ça. Aujourd'hui, on voit cette rationalisation sur les téléphones, sur les voyages, sur les voitures. Mais autant une bonne croissance de notre économie. Durant la Covid, M. le ministre, vous qui représentez le gouvernement, le président Macky Sall a beaucoup fait et a soutenu les entreprises en général, mais surtout les sociétés publiques et les privés nationales. C'est le lieu ici de remercier le président de la République. Ce soutien a permis la non-faille des entreprises avec beaucoup de prêts garantis par l'État, par le crédit tourisme, le crédit du transport aérien, sans oublier le fonds. Cette politique de résilience, saluée par tout le monde, a une bonne politique de relance qui a permis la reprise de notre croissance. Messieurs les ministres, je voudrais que je vous dise à l'affaire du concilat. Quand on parle de concilat, qu'on parle de concilat, qu'on menace les fonctionnaires, les fonctionnaires sénégalais, de représenter la représentation du peuple. Il y a un peu de crédit qui a été l'affaire du conseil pour leur dire. Qu'on parle de concilat, qu'on parle de concilat et de communitaire, qu'on parle de concilat. Mais le ministre du président de la République a dit que le président de la République, il m'a dit qu'il a reçu au PSO. Le président de la République, il m'a dit qu'il a reçu au PSO, le PSO a été fait et qu'il a donné le premier ministre, il a donné le ministre des Finances, il a donné la dette, il a donné le PSO à 2035. Il y a 400 et quelques milliards d'euros, il y a environ 400 et quelques milliards d'euros. Il y a environ 2 000 ou 6 000 villages à mon courant. Maintenant, il y a plus de 3 500 villages. Il y a 33 kilomètres d'autour de la Fisek, il y a 350 kilomètres. C'est ce que c'est pour ça. Il y a plusieurs hôpitaux de Sainte-Rue. Il y a plusieurs hôpitaux d'hôpitaux. Quand Jérôme Rufusque est venu à la maison, je vais te parler de ma famille. Depuis Abdou Diouf, il y a un hôpitaux d'hôpitaux. Il n'y a aucun hôpitaux d'hôpitaux. Il n'y a pas le maire de tous les enfants. Il n'y a pas de maire qui est venu. Il n'y a pas de maire qui a été venu. Il n'y a pas de tabac, tout les hôpitaux d'Italie depuis Abdou Diouf. Ce qui est vrai, c'est une autre chose qui m'a dit en tant que maire. Il y a des pays qui s'écrivent sur notre économie. Les sénégalais connaissent une croissance à deux chiffres. Mais les gens ont un complot de la vie à l'économie, la vie à l'entreprise, dans notre taux de taille, on a un taux à moins de deux chiffres. Mais Inchallah, 2024, comme le ministre des Finances, et le ministre de l'Economie, on a un taux à deux chiffres. Ce qui est le Sénégal, le président Maki Salo, qui est en Libye, qui est en train de se faire des salaires, comme le ministre de l'Economie, on a un grand pétrole, et qui a fait un plan de la vie à l'intervention du Sénégal. Il est le seul qui est en train de se faire des salaires. Ce qui est le seul qui est en train de se faire des salaires. Ce qui est le seul qui est en train de se faire des salaires. Je vais le faire des critiques. Il est le seul qui est en train de se faire des salaires 2021-2022. Ce qui est le seul qui est le seul. Merci le Président. Merci chers collègues La parole est à notre collègue Ahmed Aïdara Pour 3 minutes Sira Ndiaye la suivante